Toutes les premières fois, pendant qu'on était dans la rue, en train d'annoncer cet évangile, il y a des imams qui sont venus qui nous ont dit, mais vous comment vous savez ça ? Il y a des mystiques qui nous ont envoyés, qui nous ont demandé, mais ça, c'est comme ça qu'on fait pour voler notre aspect de bénédiction. Mais qui vous a dit ça ? C'est le Saint-Esprit. Romain 8, verset 19 dit, et si donc la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et Béthéonon 29 dit que les choses cachées sont à l'éternel de notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, et à plus tu dis. Que nous avons le Saint-Esprit, et que nous avons les corps d'un enfant, Dieu vous révèle tout ce qui est caché. Alléluia. Jean, tu peux me donner ton théorie, s'il te plaît. Je veux l'autorité de Dieu, la révélation d'hier. Souvent quand je passe par fin, je peux prier même, invoquer le sang de Jésus, dormir, mais l'Esprit de Dieu va venir, je veux le voir dans mon sommeil. L'Esprit de ? L'Esprit d'Esprit d'Esprit, je peux le dire. L'Esprit d'Esprit d'Esprit. Oui, je veux le dire. Marquez-vous, tu as prié. Oui, j'ai invoqué le sang de Jésus. Je ne veux que le sang de Jésus, tu vas venir. Il s'en fout de ça. Et maintenant, quand je prie, tout ce que je prie, dans nos mains maintenant, tu vois, parce que cela va se réaliser, mais ça va délivrer d'un bouche. Et il y a... J'en ai, ça me rappelle la question que j'ai posée. Pourquoi est-ce que lorsqu'on prophétie sur la vie d'enfant de Dieu, pourquoi ils ne voient pas la prophétie s'accomplir ? Parce que par ignorance, ils sont dans le péché. Or, tant que les enfants de Dieu sont dans le péché, la prophétie ne peut pas s'accomplir dans leur vie. Et donc, les grâces et les bénédictions ne peuvent pas tomber sur eux. Ils ne peuvent pas les recevoir parce qu'ils sont dans le péché. Or, le parfum, c'est un péché. Et par cette semaine-là, j'ai commencé à prier que le ténat dit moi au juste même, qu'elle porte même il y a, tout le jour, je prie, rien ne change. Et quand j'étais le matin à 20h, et je vous l'ai entendu sur la radio, j'ai dit là, l'appareil, ce qu'ils disent là, cela veut dire qu'il parle n'importe quelle chose par le nom de Jésus, ça ne va rien. C'est au nom de Jésus. Et maintenant, je suis venu le jour-jeu même. Oui, le mardi, le mardi, le mardi, le mardi, le mardi, le mardi, le mardi. Quand je me suis endormi, dans mon sommeil, je voyais que j'étais avec tous les hommes de Dieu qui étaient ici. Et je priais avec eux. Wow. J'étais fier avec ça. Et je disais dans mon sommeil que si c'est bon comme ça, là, je ramasse mes bagages, je me suis, et je prends votre numéro. Parce que je vais faire un bon rapport. Vous savez que la chaleur que j'aime, il va avec mon pot d'ivoire. Et bien, il y a la nuit maintenant, je suis rentré à la maison, je passe même que les amertumes à moi. Je pensais, j'ai dit, oh, avec ça, là, comme ça, c'est pour moi, je vais faire même, on m'a un peu déchiré, il faut avancer là, rien. Et je me dis, oh, c'est un Jésus, dis-moi, on m'a quelque chose pour savoir ça. Je me suis endormi maintenant, je me dis que, oui, voilà, tu as fait le juge. Et une prophétesse qui s'est arrêtée devant moi, que voilà, elle a été la prophétesse, elle prie, même tout change. J'ai dit, bon, on va voir, je n'ai qu'à venir. Moi, je vais faire le juge, il vient de trois jours. Bon, j'ai dit, bon, je vais venir. Jésus est allé. Il m'a dit, bon, avant de faire le juge, là, soit, il y a quelque chose qu'on peut, 6500. Donc, je vais 6500, là, c'est tout mon argent, ça, quand je paye, si ça peut réussir, c'est bon, ça va réussir, là, je continue à se faire ça. Ou bien que je paye nouveau, ou bien que je paye chez les soudeurs, il fait ça, et c'est même pareil aussi, mais seulement que chez les soudeurs, là, il y a une différente dedans. Les soudeurs, c'est quoi ? C'est les soudeurs. Les soudeurs ? Les feuillonnés, les feuillons. C'est l'utilité de feuillère. Les soudeurs, d'accord ? Et puis là, je dis, ah, rien n'est changeant, il y a tout ça comme ça, rien n'est changeant. Et c'est rien qui t'a fait payer les 6500 ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai envie de se faire sortir ça, moi, je suis réveillé cette délivrance, j'ai dit, moi, c'est là où Dieu m'envoie, là, c'est là-bas que je peux aller, j'ai trouvé ma délivrance. et je me suis revêt à la chambre de pensée j'ai dit, si c'est demain, si j'ai eu cette révélation aujourd'hui, cela m'a dit que je vais avoir la source à laquelle l'esprit de Dieu la passe pour me croire aujourd'hui, et j'étais la soirée là aussi, c'était pas facile, avant je viens, je suis là, je tourne je tourne à gauche à un moment là, tu vas voir, à un moment c'est bon une véhicule, tu vas encore, une manière il faut nous expliquer ce que j'ai vu hier ou avant-hier, quand j'ai demandé au Seigneur, la soupe de tes problèmes et tu t'es parfumé avant de dormir qu'est-ce qui s'est passé ? avant-hier, je vais retourner sur ça, c'était très beaucoup là-bas, je vais leur raconter quand j'ai prié, j'ai parfumé je me suis endormi, premièrement avec eux, premièrement ils sont venus, ils étaient deux ils ont ramassé tous les bagages ils sont venus avec moi, il y a eu une semaine c'est maintenant qu'ils sont arrivés chez moi c'était qui ces deux-là ? c'était deux filles qui étaient très claires, très quand tu vois leur peau, c'est vraiment touché et ils étaient là quand ils sont arrivés maintenant, il y avait des gens ils ne veulent même pas toucher personne c'est moi, ils me touchent comme ça maintenant ils tiennent mes mains j'ai dit ça là, je ne veux pas que c'est maintenant qu'ils sont arrivés ils savent comment ils vont faire et j'étais avec eux à un moment là je vois qu'il y a eu une chambre avec eux et puis on est allés là-bas et c'est là-bas quand je passais avec eux j'ai vu congélos c'est bien propre congélos c'est quoi ? un congélateur il y avait beaucoup d'autres motifs dedans quand je me suis approché maintenant et j'ai ouvert je vois que c'était sur un caillou qu'ils ont déposé ils ne se passaient à tomber quand j'ai ouvert d'une manière là ils s'est renversé je suis monté sur le caillou là et là-bas ils me font comprendre dans ce caillou là on va trouver l'eau des temps c'est là-bas j'ai dit que et je me suis allé à se fasseoir avec eux et ils m'ont dit maintenant ce qu'on va faire qu'ils et eux-mêmes comment ils vont faire et moi je vais avec eux j'ai dit si ils veulent que eux-mêmes la manger je ne l'aime pas c'est le moment que moi je ne l'aime pas mais tu nous avais dit que quand tu avais vu le songe à un moment tu t'es retrouvé en produit de l'eau et le parfum que tu as utilisé tu l'as vu dans l'eau tu peux nous donner les détails si tu es bien oui le parfum là bon j'ai oublié le nom de ce parfum là quand j'ai appelé le nom mais quand j'ai vu ça dans l'eau là-bas le parfum là était long plus que celui qui est avec moi c'était long avec moi et quand j'ai vu ça là-bas là-bas c'est approché du chambre on était là beaucoup et le tout-fils s'est approché de moi il y avait plusieurs jeunes garçons oui 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 et le tout-fils s'est approché de moi et c'est maintenant le temps de faire amour j'ai dit à la personne comme ça je fais amour là c'est seulement que le sang qui va sortir sur moi et c'est pour ça que Dieu l'a commandé c'est ça qui va s'est passé à un moment là il voit que le sang sortait sur moi rien que le sang rien que le sang et quand je suis quitté là-bas l'autre aussi m'a appris il m'a appris aussi que c'est comme ça tous les jours c'est comme ça ça va peut-être être passé c'est comme ça ça va aller et il restait pour le spontané jusqu'à je me suis réveillé dans mon sombre Alléluia il faut dire que le bien-être échéant depuis le petit crédit qu'on a commencé le séminaire il y a eu des délifances extraordinaires au conseil il y a tout en tout que je crois et encore j'ai sauté pour l'autre aussi oui pour l'autre aussi que j'étais avec vous et le moment que qu'il y a qu'ils sont beaucoup mais il y a leur grand-mère qui est caché qu'on ne le voit pas et quand j'étais je me suis arrêté je vous voyais vous êtes avec moi et le moment là quand lui venait c'est le moment que tu t'es arrêté puis tu le regardes il a dit quand tu le regardes là il est là il vient avec colère il dit et ça va il dit avec ça il a saigné et il vient avec colère il vient avec colère tu t'es arrêté comme tu ne vas rien faire à un moment là on a enlevé tiens enlevé ça te taille et qu'il est tombé pas taille et les petits qui sont maintenant ils sont venus m'entasser ils m'entasser là-bas et je n'arrive j'arrive à me faire j'arrive à me faire à un moment là il dit ça va comme ça c'est très simple quand le travail je ne sais pas ce qui se passe à un moment là tu vas commencer à les faire tailler en pièces jusqu'à je vous apprécie de Jésus il ne me laissait pas aussi l'autre esprit de Zoh continue à me souver et là-bas je me suis arrêté avec lui il me dit maintenant quand tout ce coup on les a fait comme ça comment ils vont faire et puis ils vont me suivre j'ai dit ça là je ne veux pas je ne veux pas ça je ne veux pas ça et le moment de continuer à me souver j'ai traversé la rivière de ce côté il continue à me souver à un moment là je vois qu'il a dit et à un moment là je vous ai dit merci 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 merci